Bonjour, je m'appelle Emma Gomez, je suis en Terminal Bac Pro Commerce au lycée de l'Assemblée. On a réalisé un stage à Barcelone pendant 5 semaines. Moi, j'appelle Chloé, j'ai 17 ans et je suis dans la même classe qu'Emma. On a réalisé aussi un stage à Natura. La première semaine, on a eu des cours de 10h à 14h, des cours d'espagnol. On était dans une petite école où on apprenait les verbes, etc. Enfin, c'était surtout des révisions. Et aussi, on a fait des activités dehors avec les professeurs. La semaine d'après, du coup, on a entamé notre stage. Du coup, tous les deux, on était à Natura, dans deux endroits différents. C'était assez compliqué au début, vu qu'on n'avait pas tout le vocabulaire qu'il nous fallait, mais on a su se débrouiller et puis au final, c'est plutôt bien passé. Tu parles anglais aussi, quoi ? Oui, un petit peu anglais, mais bon, c'est notre a été. La famille d'accueil, c'était sympa. Il y avait une dame qui était super gentille. Il y avait aussi, on était avec un étudiant allemand et une dame mexicaine. On jouait plutôt bien, ça va, ça allait. On était toutes les deux dans la même chambre, donc voilà. C'était à côté d'un centre commercial, à côté du métro, des bus. Donc du coup, c'était assez simple de se déplacer. Et puis voilà, c'était sympa. Après, comme activité, du coup, on a été visiter la Sagrada Familia. Oui. On a fait un tour dans Barcelone en vélo. C'était la meilleure activité. Même s'il pleuvait. Oui, même s'il pleuvait. C'était bien. C'était cool. Et bus ? On a fait un bus touristique aussi. Du coup, qui allait dans une partie de Barcelone. Et comme ça, ça expliquait en même temps les monuments et tout ça. Important de la ville. Quartier gothique et tout. Oui, donc le quartier gothique. Et... Le parc Guell. Oui, on a été visiter le parc Guell. Et la maison de Gaudi, c'était super joli. Puis après, sinon, pendant notre tournoi, on se rejoignait tous avec les autres personnes de la classe. Et on allait faire les magasins. La plage. On allait à la plage. Et puis on allait. On débarque, on sortait. On avait le droit de sortir le soir, donc du coup, on sortait un petit peu. Sauf quand on avait stage. Mais le week-end, on pouvait sortir. Non, c'était sympa parce qu'on était vraiment au centre de Barcelone. Donc, il y avait plein de choses à faire. On a visité partout. On a tout fait Barcelone. Donc, on connaissait par cœur à la fin. Puis, on est allé partout. Puis l'ambiance, elle est cool aussi là-bas. Les gens, ils sont... Ils sont super sympas. Ils sont vivants. Ils parlent facilement. Ouais. Puis comme il faisait beau, c'était encore mieux quoi. Du coup, pendant notre stage, on a rencontré quelques difficultés. Dont la langue, parce que c'était assez difficile de se faire comprendre. Bah, que ce soit en stage ou même dans la famille, on savait pas toujours vraiment comment s'exprimer. On est partis avec juste quelques bases. On n'avait pas beaucoup de vocabulaire. Que ce soit... Enfin, du vocabulaire pro pour le stage ou même de la vie courante. Après, sinon, bah, du coup, bah, du coup, on a... Au final, on a réussi à se débrouiller. Bah, on a... On a... On s'est amélioré dans la langue. Ouais, l'argent. Ouais. Du coup, voilà, après... On s'est retrouvés dans Barcelone. Bah, on était un peu perdus au début. C'était assez difficile de... C'est tellement grand qu'on n'est pas habitués avec tous les métros, toutes les lignes de bus, etc. C'était un peu... Un peu compliqué au début, mais bon, après, on s'est débrouillés tout seuls et puis... Bah, ouais. Enfin, c'est surtout qu'on était toutes seules, en fait. Y'avait pas vraiment... Enfin, dans le cas de roman, on s'est vraiment débrouillés, vraiment toutes seules. Y'avait pas de profs. Y'avait, ouais. Donc, ouais, c'était... On s'est débrouillés, quoi. Ouais. Bah, après, sinon, bah, du coup, bah... C'est une bonne expérience personnelle et professionnelle. Puis ça nous a appris à être plus autonomes et... Ouais. Plus responsables de nous-mêmes et... Ouais. Voilà. Bah, c'est une échange con. Ça nous a beaucoup apporté. Parce que, bah, on a pu découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles personnes. Parce qu'on est partie avec des gens qu'on ne connaissait pas à la base. Ça s'est bien passé. Il y avait une bonne ambiance. On sortait souvent. Donc, du coup, voilà, c'était des nouveaux amis. Euh... Après, moi, ce voyage, ça m'a... Bah, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais envie de poursuivre là-dedans, dans les langues. Et, euh... Pourquoi pas repartir à l'étranger, euh... Enfin, avec les mâchis. C'est plutôt... Enfin... C'est une plus longue période. Et, euh... Bah... Du coup, l'année prochaine, euh... Moi, j'ai envisage de faire un BTS, euh... NRC, ou une communication. Après, euh... Je sais pas si je me verrais partir, euh... Encore à l'étranger, en stage. Bon, après, c'est un mois, ça va, mais... Peut-être pas plus longtemps, mais... Voilà. C'était cool, quand même. Bah, moi, j'irais plutôt en commerce conventionnel. Euh... Bah, j'aimerais bien. Et puis, j'aimerais surtout partir à l'étranger. Plus longtemps qu'un mois. C'est sûr. Euh... Euh... Alors, du coup, là, on peut me voir, euh... Du coup, en stage, à Natura. Euh... Là, c'est moi, avec ma tutrice aussi, euh... À mon stage, à Natura. Euh... Euh... Là, c'était au parc Guelles, euh... Pendant notre visite, euh... Avec, bah... Des filles de notre classe. Euh... Euh... Là, c'était la Sagrada Familia, quand on a visité avec tous les gens de notre classe. Euh... Euh... Ici, c'est la fontaine, euh... Qui se trouve, place Catalonia. Et là, c'était pendant notre sortie, euh... Après, là, c'était, euh... Bah, nous, c'est notre... La dame de la famille qui nous a pris en photo, quand le jour où on arrivait devant la place Espagna. Euh... Du coup, là, c'était à... Place Catalonia. Euh... Là, c'était le soir, euh... Du match, euh... Bah, PSG. Bah, PSG. Barcelone, euh... Dans le... Dans le métro. Et... Et... Là, c'est aussi la balade en vélo. Voilà. Félicitations! et